Musique Voilà, donc qui je suis ? Donc je suis Marilyn, je suis tombée dans l'éducation kinesthésique, comme je vous ai marqué, grâce à mon fils, qui a été diagnostiqué TSA, donc c'est un trouble du spectre autistique. Et depuis, on a eu plein plein de belles expériences au travers de cet apprentissage, qui est le mot-clé au niveau éducation kinesthésique Brain Gym. J'ai rencontré plein de thérapeutes, j'ai pu expérimenter plein de choses au travers de ses différences et de sa façon d'être. Et au travers de toutes ces expériences, j'ai rencontré une kinésiologue qui m'a amenée sur l'approche du Brain Gym et des réflexes archaïques, parce qu'il faut savoir quand même que c'est lié. Et à partir du moment où elle est partie à la retraite, et moi étant dans une volonté aussi de modifier tout ce qui était professionnel, je me suis formée pendant plus d'une année sur cette éducation kinesthésique. Et je suis fraîchement diplômée depuis janvier 2022. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est l'éducation kinesthésique Brain Gym, parce que souvent, on ne comprend pas pourquoi on dit ces deux mots, étant donné qu'ils sont fortement reliés. On va commencer par l'origine. Donc, ici, vous voyez Paul Denison, qui est le fondateur de l'outil de base de la kinésiologie éducative, qui est cette technique qui a été développée par lui. Il était docteur en sciences de l'éducation. Alors lui, petit, il a eu plein de soucis au niveau apprentissage scolaire, étant lui-même dyslexique. Il a cherché désespérément à comprendre pourquoi ces difficultés d'apprentissage, alors qu'il était dans cette volonté d'apprendre, comme tous les autres enfants. De ce fait, il s'est formé en sciences de l'éducation. Et il a cherché tout ce qui pouvait avoir un lien entre le cerveau et les effets du mouvement sur le développement neurologique. Et ça l'a permis de rencontrer différents thérapeutes, comme des personnes en optométrie comportementale, donc tout ce qui est pour la vision directive, la chiropraxie, l'ostéopathie. Et il a découvert la kinésiologie appliquée. Ce monsieur, actuellement, a 82 ans. Il est toujours en vie. Il se déplaçait jusqu'à présent en France. Maintenant, depuis, on va dire, le Covid, il vient beaucoup moins souvent. Enfin, il ne se déplace plus. Mais on a la chance, et si jamais vous pouvez y participer, à voir des vidéos de son côté. Voilà, donc en 1981, il a écrit justement « Switching on the wall brain and threat to dyslexia ». C'était vraiment la réponse à la dyslexie au travers de son cerveau en entier. Il y a clairement une corrélation entre le cerveau et les mouvements. À ce moment-là, il a rencontré Gail, qui était une danseuse et une personne dans tout ce qui était mouvement. Elle a fait du yoga. Elle va devenir sa collègue et son épouse. Ils vont créer ensemble le brain gym. Donc, c'est vraiment l'association de ces deux termes qui va permettre de réunir l'intelligence de la pensée et la coordination du corps. C'est vraiment aussi le brain gym, la porte d'entrée dans la kinésiologie éducative. Le mot « éducation » vient du mot « éducéré », je vous ai marqué dessous, « mener de l'avant ». La cinésiologie, elle, l'étude des muscles et du mouvement. Donc là, on va voir vraiment la différence entre les deux. Donc, la kinésiologie éducative, ou on dit aussi « éducat », c'est vraiment sur le lien existant entre les mouvements du corps et les fonctions cérébrales qui sont impliquées dans l'apprentissage et la perception. Il y a de nombreuses pistes par le mouvement et l'écoute du corps qui permettent à chacun d'explorer ce potentiel. C'est vraiment une approche éducative. On est là vraiment pour amener les personnes à s'auto-éduquer ou se rééduquer vraiment dans cette approche-là. Et on va utiliser les mouvements et les activités motrices aussi bien artistiques pour développer ce potentiel. Donc, l'éducation kinesthésique est clairement une marque déposée par Brain Gym France. Et alors que, quand on part sur le… Je reviens en arrière, ça va trop vite. Donc, excusez-moi. Le Brain Gym, lui, c'est vraiment l'ensemble de ces 26 mouvements qui sont essentiels à l'éducation kinesthésique. C'est la porte d'entrée. Il faut savoir aussi que c'est des mouvements faciles, ludiques, qui vont favoriser l'intégration et qui vont permettre à l'apprenant de récupérer et d'élargir ses capacités d'apprentissage. C'est la même chose pour l'éducation kinesthésique. C'est des marques déposées. C'est pour ça que vous avez le petit cycle R à côté. Alors, on va partir de trois concepts clés. Je vais y rester un peu plus longtemps parce que tout ce que je vous présente là, il y a beaucoup d'informations. C'est dense. Il faut savoir qu'au moment de la formation, on va rentrer vraiment dans plus tout ce qui est détail. Là, c'est vraiment la base et le cœur de l'éducation kinesthésique pour l'apprentissage. Alors, les trois concepts clés, en premier lieu, c'est vraiment que les enfants apprennent naturellement en jouant et en bougeant. Parce que grâce à ce mouvement de droite à gauche, d'avant en arrière, ça va permettre de connecter les deux hémisphères. Pourquoi ? On va imaginer qu'à partir de notre naissance, de toute façon, on n'imagine pas que c'est le cas, on va intégrer des mouvements. On va pouvoir être dans le mouvement au niveau du corps librement, en fonction de son environnement, bien évidemment. Pour vous donner un exemple, un enfant qui va être dans les bras de son maman et qui va apprendre à têter que d'un seul côté. Il va, par exemple, apprendre à solliciter que son œil droit. Bon, ça, c'est un exemple. Et au moment de l'apprentissage, il va toujours solliciter cet œil droit. Et quand il va être assis toute la journée devant l'école, assis devant la table, il va devoir écrire, apprendre à écrire. Et il sera peut-être, je dis bien peut-être parce que ce n'est pas le cas de tous les enfants, en difficulté pour l'écriture. Tout simplement parce qu'il n'aura utilisé que la moitié de son corps et il n'arrivera pas à traverser la ligne médiane. Donc, d'où l'intérêt d'apprendre un mouvement pour pouvoir réintégrer ou intégrer ces mouvements et donc ces connexions. On est vraiment sur des mouvements du brain gym qui ont vraiment un apport au niveau corporel, émotionnel, on va voir plus tard, et aussi tout ce qui est réflexologie, réflexe, pensée. Après, le mouvement, le changement et l'évolution sont possibles quand la personne prend conscience de son déséquilibre. Les échecs, nous apprenons à créer de nouveaux comportements. Effectivement, tant que tout fonctionne et que tout est OK, tout roule. On ne va pas se poser la question de se dire, je vais peut-être aller voir un kinésio, une personne en brain gym ou en éducat. Ça fonctionne. À partir du moment où on va être dans la difficulté, qu'on va avoir des problèmes pour avancer, ou on va être tout simplement bloqué, on peut tomber et à partir de là, on va avoir la conscience sur quoi on tombe et en accompagnement en éducation kinesthésique, on va l'accompagner au niveau des séances. On va être comme sa lampe de poche, c'est-à-dire que nous, on va aller avec lui où il est, jusqu'à où il peut aller et c'est OK. Mais c'est vraiment une prise de conscience déjà du début d'avoir envie d'aller dans cette découverte au niveau de ce déséquilibre. Et le troisième concept clé aussi, c'est vraiment l'histoire du stress. Comme le stress peut se greffer dans n'importe quel endroit, à n'importe quel moment et surtout à n'importe quel âge, on peut perdre ses moyens dès qu'il y a du stress. Et du coup, il va y avoir des tensions physiques, il va y avoir des tensions émotionnelles et il va y avoir du coup des tensions pour réfléchir. Toutes les tensions vont amener des modifications. Lorsque nous faisons des mouvements de Brain Gym, nous établissons des réseaux neuronaux dans lesquels nous pouvons intégrer de nouvelles expériences d'apprentissage. Cela facilite notre capacité innée à apprendre et à fonctionner de manière optimale. Donc l'introduction pure. Là, on va rentrer dans le cœur de l'éducation kinesthésique Brain Gym. Je vais y passer un peu plus de temps. Et après, en fonction du temps qui me reste, je verrai avec vous sur quoi on peut aller. Voilà, donc le corps humain, au niveau de l'éducation kinesthésique, il se déplace dans trois dimensions. Donc vous avez ici, ouais je peux le mettre, d'un côté à l'autre, de haut en bas et d'avant en arrière. C'est flûteré. Donc c'est des directions de ce qu'on appelle spatiales, qui sont vraiment en relation avec des fonctions cognitives et motrices. Et à partir de là, on les appelle des dimensions, elles ont un nom. Celle qui vous fait aller de droite à gauche, ce qu'on appelle la latéralité et qui a une relation avec tout ce qui est pensée et latéralisation. Celle qui va de haut en bas, c'est ce qu'on appelle celle du centrage, tout ce qui a un rapport avec l'émotionnel et les muscles posturaux, axiaux. Tout ce qui a un rapport avec ces muscles-là. Et d'avant en arrière, c'est tout ce qui est focalisation, c'est le système d'attention et de conscience sensorielle. C'est ces trois dimensions qui vont se chevaucher naturellement dans la vie de tous les jours pour tout le monde. Elles se chevauchent naturellement les unes les autres. Et ce modèle d'éducation kinesthésique de ces trois dimensions, c'est comme tous les autres modèles. C'est une conception qui est développée dans un but pédagogique pour percevoir les différences, tout simplement. Il y a aussi l'histoire du stress, quand on est sous stress ou qu'on est détendu, ce qui est le soleil. Effectivement, quand on est détendu, on est vraiment en équilibre au niveau de ces trois dimensions. On peut accéder à ces trois côtés. On peut bouger facilement, on peut se sentir en sécurité pour explorer, pour découvrir, pour intégrer de nouveaux apprentissages. Et on peut établir des liens avec les autres et développer notre créativité. Bref, on peut être à notre maximum, notre plus haut potentiel. Par contre, dès qu'on est sous stress, là, on va observer aussi une corrélation entre ces trois dimensions, parce que ces trois dimensions vont être touchées à plus ou moins grande échelle. Et dans ces moments-là, effectivement, on n'a plus accès à tout ce qui est apprentissage. On peut être bloqué, en tout cas, ou arrêter de faire ce qu'on fait. Et on va surtout perdre l'attention de ce qu'on est. Et tant que l'équilibre ne va pas être restauré, on va rester cramponnés, comme j'aime bien ce mot, vraiment à des situations familières anciennes, parce que ça va nous rassurer que c'est confortable. Et en Brain Gym, nous, on a émis l'hypothèse que ces trois dimensions aient servi de pont neurologique, qu'on va avoir ensemble. Donc là, on rentre vraiment au cœur de l'éducation kinesthésique, où là, clairement, au niveau des formations qui seront proposées à l'école, il y aura un développement, une explication un peu plus pratique. Voilà, donc là, vous allez comprendre ce que je vous ai expliqué au niveau des dimensions. Il y a les trois groupes de mouvements, je vais faire avec les flèches, qui ont été développés avec les trois dimensions de l'apprentissage. Donc, vous avez la partie du tronc cérébral, donc le corps, tout ce qui a un rapport avec, c'est le plus ancien qui s'est développé. Après, il y a le système limbique qui est en relation avec les émotions, et le néocortex qui est en relation avec tout ce qui est mental. Donc là, on va le voir dans les slides suivantes un peu plus développés. Donc, c'est vraiment l'accès aux différentes intelligences via ces dimensions. Voilà, donc on va commencer par la focalisation, la dimension qu'on a vue au tout début. Alors, pour vous donner une idée, à la fin, je vais vous montrer le poster encore des 26 mouvements, et vous verrez en corrélation ces trois dimensions correspondant à des couleurs. Donc, il y a la couleur, pour vous donner une idée, la couleur rouge, la couleur bleu-verte, et la couleur jaune, qui sont chacune en corrélation avec une dimension. Donc, la première, celle qui est à la base de la maison, c'est vraiment la dimension de la focalisation, qui est en rapport avec le tronc cérébral, ici. Et cette dimension, c'est vraiment ce lien neurologique qu'on émet. Ça permet de voir les nouvelles possibilités et d'agir après avoir fait des choix judicieux. Donc, c'est vraiment le lien entre le tronc cérébral. Donc, on vous dit que c'est vraiment la partie la plus archaïque du cerveau. C'est la zone qui nous maintient en sécurité, qui va nous dire, on est en fuite, on est en lutte, on agit, on n'agit pas, qui nous permet de se sentir, donc le mot clé, je suis en sécurité. C'est l'intelligence attentionnelle qui va nous permettre de participer, de comprendre. Et c'est en lien avec le petit cortex préfrontal qui se trouve juste le devant, qui elle est la zone la plus récente du cerveau, et c'est celle qui prend le plus de risques dans les régions, et qui va permettre que s'établissent les nouveautés, l'observation, l'intention. Quand ces deux ponts fonctionnent d'une façon fluide et sans stress, on est en sécurité. Je vous laisserai voir après, on le verra un peu plus en détail, en formation, tout ce que ça permet de faire. Et les slides suivants, donc là-dessus, vraiment ce que ça apporte, on en est là. L'intelligence de l'attention, ça nous permet d'être en sécurité quand tout ce pont-là fonctionne bien. On permet d'apaiser ses peurs, d'être concentré, de participer. Par contre, dès qu'on n'a plus accès à tout ça, on va être sans tonus, on ne va plus avoir de motivation. On va pouvoir aussi partir, lutter ou fuir, ça va être en fonction vraiment de ça. Un enfant qui a des difficultés d'écrire, ça peut aussi arriver à l'école, ou même quelqu'un qui, dans son travail professionnel, parce qu'il faut savoir que le brain team, j'en parlerai après, c'est pour tous les âges. Il n'y a pas de limitation. C'est vrai que ça a été fait à la base pour les enfants, mais ça peut être pour n'importe quel type de personne. On va reprendre une personne adulte qui a des difficultés pour l'écriture, mais parce qu'on va lui demander de passer de l'écriture à l'ordinateur, et qui va être sous tension parce qu'elle sera dans la difficulté de voir les lettres sur le clavier. Et ça peut ne pas venir de la dimension, de la latéralité, de tout ce qui est pensé. Ça peut venir juste d'un problème quand elle était plus jeune, qu'elle a eu dans son enfance, au niveau de la sécurité, qui était en relation tout simplement avec les lettres, et aussi des choses qu'elle aurait vécues dans son enfance aussi, au niveau confiance et sécurité. On va repartir sur tout ce qui est sécurité, vraiment. Donc tout se chevauche au niveau des dimensions, c'est ce que j'ai dit en parallèle. Tout peut être lié. Donc là, quand tout ce qui est en sécurité est OK, on va pouvoir se concentrer également et participer. Et donc cette dimension qui est en relation vraiment avec le tronc cérébral se retrouve dans le poster que nous verrons à la fin, avec les exercices correspondants, qui sont des activités d'allongement, qui elles, par exemple, pour une personne qui va être en stress, qui ne va pas se sentir en sécurité, qui va avoir envie de fuir, de partir ou de lutter au niveau de son corps, en refaisant des petits mouvements de brain gym, ça va lui permettre d'accéder à cette sécurité et de pouvoir être donc concentré, se sentir bien, etc. On est dans le corps. C'est vraiment des mouvements qui sont en rapport avec tout ce qui est intégration corporelle, au niveau de ses activités d'allongement. Ça, c'était la première dimension, la dimension de la focalisation sur la dernière dimension de la latéralité qui se trouve en haut du poster, qu'on va revoir à la fin. C'est vraiment la dernière qui va nous permettre d'accéder aux deux aspects instinctifs liés à l'apprentissage. Donc, c'est entre l'hémisphère gauche, qui lui, va être plus sur tout ce qui est différenciation, analyse détaillée, et l'hémisphère droit, c'est tout ce qui est globalisation et synthèse. Quand on arrive à avoir cette plénitude là-dessus et que tout fonctionne d'une façon sereine, on sait qui on est, on est soi, avec soi, on arrive à penser, à traiter. C'est vraiment le cortex cérébral au niveau du corps calé dans sa globalité. Et quand on a cette intelligence informationnelle, qu'on peut avoir accès à ses pensées, là, on va pouvoir traverser la ligne médiane, quand on apprend à écrire, tout simplement. On va pouvoir passer de gauche à droite, de droite à gauche. On va avoir aussi la faculté de communiquer avec soi, avec les autres. On va pouvoir entendre sa petite voix intérieure aussi. Quand on n'arrive pas à accéder à cette dimension-là, on va être souvent dans des complications de motricité fine et globale, et des difficultés à résoudre des problèmes, et aussi des problèmes de coordination, avec des écoutes difficiles, parce qu'on rentre un peu plus dans tout ce qui est l'écoute, donc tout ce qui est auditif, les yeux, les oreilles, et tout ce qui va être au niveau de la coordination droite-gauche, comme on a vu précédemment. Donc là, on est dans le néocortex, et la pensée, je sais qui je suis. Donc quand on n'arrive plus à penser, ni à communiquer, on va aller pouvoir utiliser ces mouvements aussi de brain gym, qui sont des mouvements de la ligne médiane. Tous ces mouvements, ils traversent la ligne médiane, ils nous permettent de se les réapproprier dans le corps, et dans le cerveau de la même façon. Donc là, pour vous montrer tout ce que je vous ai expliqué précédemment, c'est vraiment le poster. Ici, la dimension de la focalisation, je suis en sécurité, je retrouve ma sécurité, je ne vais pas fuir, je ne vais pas lutter, je ne vais pas partir. Ici, la deuxième partie de la maison, c'est moi et les autres, je me connecte aux autres, je vais calmer tout ce qui est émotionnel, partie limbique de mon cerveau, et grâce à ces mouvements, je vais pouvoir accéder aussi à tout ce qui est organisation, et pouvoir jouer avec les autres et étudier. Et la dernière partie, qui est en relation avec les hémisphères, donc la traversée de la ligne médiane, je vais pouvoir lire, écrire, écouter, parler. Et quand ces trois dimensions sont bien, quand on bouge tous les jours de cette façon, ou d'une façon homogène et en harmonie, on est à son plus haut potentiel, je continue. Donc, les séances individuelles et ateliers équilibrages. Donc, oui, avec l'éducation kinesthésique, une fois qu'on est certifié, on peut effectivement faire des séances individuelles, des ateliers, et on utilise des équilibrages. C'est cinq séances, ou des étapes d'apprentissage, qui vont amener la personne justement à son objectif. Dans l'observation, c'est un maître mot dans l'éducation kinesthésique, kinesthésique, c'est l'observation de soi, et la personne s'observe aussi. Donc déjà, on va mettre un cap sur l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on va préparer à apprendre. Pour ce faire, on va faire un mini équilibrage avant de commencer une séance qu'on appelle les capes. Si vous me donnez l'occasion, j'aimerais bien le faire avec vous après ma présentation. Donc, c'est quatre petits mouvements qui vont nous permettre de trouver juste notre rythme naturel. Je ne m'étends pas dessus parce qu'on va les revoir après. Je déroule pour les autres numéros. Donc après, on va établir un objectif pour la séance qui doit être clair et positif. On va éviter les négations pour que ce soit le plus positif possible. Je lis avec facilité. Au contraire, je ne vais pas avoir de difficulté à lire. On va rester sur le positif pour qu'il soit le plus clair et facile à effectuer. Après, on fait les préactivités. Donc, ça peut être sous forme, souvent d'ailleurs, de jeux, de mimes, de mouvements. Bien évidemment, il y a une partie préalable au Munich. Mais les préactivités, ce qu'on va intégrer en soi, on va le mimer et on va souvent un côté très, très ludique au niveau du brain gym aussi, de toute façon. Et on va observer pour prendre conscience de l'état émotionnel, physique, de l'attitude et des pensées. Après, on va choisir, dans le menu brain gym et éducat, c'est le protocole. On va choisir des circuits, des mouvements déterminés ou d'autres supports en éducation kinesthésique parce qu'en éducation kinesthésique, il y a les mouvements de brain gym, mais pas que. On peut aller trouver d'autres supports qui sont en corrélation avec la médecine chinoise, avec les structures énergétiques, avec tout ce qui est l'écologie environnementale. L'écologie environnementale, c'est tout notre environnement. Et au travers de ces différents supports qu'on aura et que la personne va choisir, on ira avec elle observer ce qui se passe avant, pendant et après. Et la personne partira après. Donc, à la fin, quand on va refaire nos postes d'activité, de la même façon qu'elle est pré, on fait les postes, et on va voir ce qui a été juste la différence, quelle que soit la différence. À partir de là, c'est une prise de conscience et pour aller et tendre vers l'objectif en question. Parce que c'est une nouvelle attitude qu'aura eue la personne par rapport à cet objectif. Et on n'oublie pas de féliciter la personne parce qu'on va ancrer ce changement positif par rapport à la situation de départ, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment une trame très simplifiée de la séance parce qu'il y aurait d'autres mots plus complexes et je vous laisse synthétiser au plus simple pour que vous compreniez. Ce n'est pas évident quand on ne connaît pas l'éducation kinesthésique. Alors, pour qui ? Le brin de gym, l'éducation kinesthésique, c'est pour tout le monde. Et les domaines d'application, je vous en ai mis plusieurs parce que c'est très, 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 très vaste. On est vraiment dans le stress, c'est général de toute façon. L'organisation, ça peut être aussi des troubles physiques, ça peut être des problèmes de communication. Tout ce qui est en rapport avec les examens, c'est très, très efficace. Quand on va apprendre aussi la conduite, tout simplement, ça a eu des bons effets pour des personnes qui sont venues me voir au niveau de la conduite. Les difficultés d'attention, de concentration. Quand on en revient aux dimensions, quelque part, quand on a tendance de ne pas réussir à s'organiser, ne pas communiquer, ne pas comprendre. Quand on est en relation avec n'importe quel apprentissage, les enfants, même les adultes dyslexiques, qui le découvrent bien plus tard. Et tout ce qui est fonctionnement différent, pour l'avoir expérimenté avec un enfant qui était complètement différent, j'ai bien vu la base que ça lui a amené au niveau du mouvement et de la pensée. Il a fait, pour vous donner un ordre d'idée, au début, mon fils est gaucher, et en faisant des mouvements de branding, il a commencé à écrire de la main droite sans que je lui dise. Mais ce qui est très bien, c'est que ça permet de connecter les deux hémisphères, donc d'être un peu plus centré, de traverser la ligne médiane et d'intégrer encore plus de choses. Donc, ça ne peut faire que du bien. Moi, j'en suis convaincue, et c'est pour ça que je promue ce branding. Et voilà, donc c'est vraiment tout le monde, les enfants, les adolescents, les seniors, n'importe qui. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on est vraiment dans le mouvement et dans la joie. On est là vraiment dans une volonté d'améliorer, quel que ce soit le domaine. Ça peut être des performances sportives, scolaires, artistiques, comme je vous ai marqué dans le flyer. La communication, la concentration, voilà, la confiance en soi, l'estime de soi, la conscience de son corps, parce que beaucoup, beaucoup de personnes n'ont pas conscience de leur corps aussi. Et quand on arrive à avoir ces trois domaines, on peut déjà aller vers ça. Bon, je vais trop vite. À l'école IMKTT, moi, je vais vous présenter l'initiation aux 26 mouvements, qui est vraiment sur une durée de deux jours. C'est l'observation et la pratique. On va vraiment être sur ce que je vous ai mis le menu. On va faire les capes que je vous ai fait intégrer précédemment. On va voir les préactivités. On va bien sûr voir les 26 mouvements du poster qu'on a vu ensemble. Alors, les quatre catégories des 26 mouvements, parce qu'en fait, il y a trois dimensions, dont une avec deux catégories. Et après, les principes des mouvements de base de l'apprentissage. C'est vraiment tout ce qu'on a vu au niveau de l'équilibrage, comme je vous ai détaillé, mais d'une façon un peu plus développée. Et vous avez à ce moment-là le manuel du livre de Paul et de Gail. C'est le Brain Gym Mouvement, clé de l'apprentissage. Vous vous repartez avec. Et après, il y a le Brain Gym 1 et 2, qui est l'équilibrage au quotidien. Donc là, on va rentrer quand même beaucoup plus dans les équilibrages, mais pour chaque domaine. On va rentrer dans la dimension, par exemple, de la focalisation. On va rentrer dans la dimension du centrage et dans la dimension de la latéralisation. Et dans la latéralisation, par exemple, vous avez toute la partie en rapport avec les yeux, les oreilles, la communication, et aussi les différences des calibrages. Après, pour l'organisation, c'est tout ce qui est le centrage. Vous voyez, ça correspond à chacune à une dimension. Je vais commencer par la fin. On va voir le remodelage parce qu'il y a un remodelage qui est propre au Brain Gym qu'on n'a pas vu ici dans la présentation parce qu'il y avait trop de choses à dire. Et les notions de vitesse d'apprentissage, c'est-à-dire comment on apprend, dans quel flux on se trouve au niveau de l'apprentissage pour pouvoir justement voir si on est sous stress ou pas sous stress. Parce que la notion de stress est aussi importante dans le Brain Gym. Et là, ça durera quatre jours. Donc, j'aurai le plaisir de vous présenter cela sur six jours si on compte bien tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada